Suite du Festimum, avec de nouveaux ateliers, des spectacles, des moments drôles et loufoques, des moments dangereux, des moments terrifiants, des moments engagés, bref, des moments qui ont une nouvelle fois fait vibrer les spectateurs de ce festival jeune public, fait pour les petits et pour les plus grands. On commence avec cet atelier de l'inogravure proposé pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, encadré par Aurélie Amiau, lauréate en 2008 du Diffusion. Elle a su faire partager sa passion et son métier à des enfants généralement plus habitués à manier la souris et les pinceaux numériques, que les cuters, peintures à l'eau et autres pressoirs mécaniques. Car ici, c'est l'art de la gravure traditionnelle qui est transmis à ces jeunes apprentis. On crée des tampons, des monotypes, on utilise la presse ou ces bons vieux pressoirs d'un autre âge. On s'en met plein les rouleaux et surtout plein les doigts. On grave son dessin préféré sur cette plaque de linoleum. Et puis, et puis pour finir, on découvre son oeuvre, unique, aléatoire, mais toujours surprenante. C'est ça aussi le festimum, faire découvrir des arts peu connus, mais passionnants, qui feront peut-être naître de nouvelles vocations parmi ces jeunes artistes. Une seule fois, on fait un passage et tu récupères et tu claires la feuille de linoleum. Ils s'appellent Abdel et Nordine Baraka, ils sont frères de la vie comme sur scène. Ensemble, ils font partie de la compagnie Les Athelanes, basée dans le Nord-Pas-de-Calais. Vendredi dernier, ils sont venus à Romba présenter leur spectacle à Jet Lake, un conte inspiré de leur vie dans ce département du nord de la France, entre les mines, les vols de pommes de terre, la circoncision du petit frère ou l'Aïd. Voyageant entre humour et tendresse, ce spectacle plonge le public dans les traditions familiales. Dans la musique, on dit merci, et au tempo, on dit bravo. Que Dieu vous donne la paix, ainsi soit-il, Zaratate. Non, quand on dit Zaratate, vous faites Youyou. You, 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 you. Zaratate. You, 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 you. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a comme mieux faire. Zaratate. You, 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 you. On voit quand j'ai appris la perspective cavalière, j'ai immédiatement vu ma vue et son terri bien en face. Ma vue, c'est là que la perspective cavalière a été inventée. Les maisons du Poudmaru sont si petites que quand j'étais petit, je croyais que le Poudmaru, c'était la fin du monde chez M. Vions. Jvienne, on l'a fait, oui. Je croyais que la maison de Jvienne, c'était la frontière du monde. De l'autre côté, bien en face, c'est le chant de M. Graber. M. Graber, c'est le fermier des pommes de terre et du blé. Dans son chant, une année, il met des pommes de terre, et l'autre année, il met du blé. On appelle ça la culture bissextile. Signifiant « Il était une fois » en arabe, un jet-lec est une tranche de vie, un conte sans princesse ni dragon, des histoires bien réelles racontées par deux frères souhaitant nous faire partager leur bout de vie où s'entrecroisent la famille, les amis, les voisins et les corons. Des histoires comme il en existe des milliers, mais racontées avec humour et moquerie, sans arrière-pensée ni préjugés. Un spectacle bien différent de tout ce qui a été présenté depuis le début du festimum, signe d'un élargissement de style et de genre. Pourquoi les sorcières, ils ont un grand nez comme ça coulant ? Ben c'est pas un nez, c'est de la bougie. Et pourquoi la police, elle arrive toujours après ? Parce qu'arriver avant, c'est trop dangereux. Et pourquoi il ne faut pas passer en dessous d'une échelle ? Parce que c'est fait pour monter dessus, une échelle. Et si mon oncle, il n'avait comment on l'appelle ? La tante ? Et si les poules, pourquoi les poules, ils n'ont pas de ça ? Parce que les coques, ils n'ont pas de main. Esprit, es-tu là ? Tu es le soldat inconnu ? Comment t'appelles-tu ? On va en faire ça, voilà. Boutouken Mohamed. Boutouken Mohamed. Tu es mort à Robaz ? Il y a un trésor caché dans la ville de Robaz ? Il est caché juste à côté de la maison de Puy. C'était juste. Les hommes ne laissent pas, ils reviennent à la vie. Et la vie est fin de l'histoire. Des hommes, des histoires, des époques et du temps. Et le temps nourrit la mémoire. Et le temps nourrit la mémoire. Merci. Ça va ? Oui ! Vous êtes en forme ? Oui ! Vous voulez voir les marionnettes ? Oui ! Ce n'est pas des marionnettes. Non. Ce n'est pas vrai, c'est des marionnettes. On va faire rentrer tout le monde, les gentils devant, les méchants derrière. Direction maintenant l'espace culturel avec un nouveau spectacle de la compagnie belge, les royales marionnettes, la compagnie qui se la pète. Messieurs, dames, chers publics, bonjour ! Bonjour ! C'est tard, ça commence mal. On se croit au casino là-haut-suit. Bon, on recommence. Messieurs, dames, chers publics, bonjour ! Bonjour ! Soyez tous les bienvenus au pied du castelet des royales marionnettes. La compagnie qui se la pète. Dès le début, le décor est planté. Une vieille charrette, deux comédiens, deux frères aussi, issus d'une famille illustre de marionnettistes liégeois, venus raconter des histoires à grandir debout. Non, quoi ? Eh bien, les Power Rangers, ils changent de tête ! Comment ça, ils changent de tête ? Oui ! Tu leur retournes la tête, et comme derrière, il y a un autre tête, alors qu'ils changent de tête. Au-delà des histoires racontées, c'est surtout la complicité entre les artistes et le public qui fonctionnent dans ce spectacle. Ici, les enfants et leurs parents sont apostrophés, hués, ça crie, ça hurle dans tous les sens, et ça participe même à la mise en scène. Thomas, derrière toi, regarde, il y a un mouvement ! Là ! Thomas, bienvenue sur le poêle ! Bravo ! Applaudissements 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 Je vous montre comment on prend les poussières à lierge ! Oui ! Est-ce que vous allez m'encourager bien fort en criant les tchotches ? Oui ! Je n'ai rien entendu ! Oui ! Les adultes, n'ayez pas peur en criant aussi, c'est pas plus bête que d'aller crier pour mettre ce football, hein ! Attends, c'est... À la une ! À la deux ! Et à la trois ! Un, tchotches ! Oui ! C'est ça que vous appelez crier fort ? Oui, tchotches ! Ben, il faut crier plus fort, comment ? Oui, tchotches ! Oui, tchotches ! Oui, tchotches ! Allez ! Drôle et impréhens engagé, ce spectacle fait d'engrandir les enfants et rajeunir les vieillards. En s'amusant se régale avec ce cronionion pas beau, avec ce diable sorti tout droit d'une légende et avec ses deux comédiens marionnettistes. C'est toi ? C'est toi qui viens frapper à ma porte ? Ben non, c'est pas moi, c'est ma soeur qui a cassé la machine à ma porte. Et toi, alors, où étais-tu ? Ben, moi, j'ai été caché derrière la porte. Mais alors, tu étais chez moi ? Je sais pas que c'était chez toi, hein, tu n'as qu'à acheter un peu de but, c'est comme ça qu'on fait, maintenant. Et que venez-tu faire chez moi ? Mais je m'étais caché pour faire une petite blague à ma petite soeur pour lui foutre la trouille. Mais est-ce qu'elle a eu peur ? Ben ouais, elle est partie par là au courant. Et toi, est-ce que tu aimes avoir peur ? Ben ça, ça dépend, oui. Quand je vais sur un carousel qui tourne vite, ça fait guili-guili, ça, ça va. Mais si je vais dans le château fantôme, il faut que je serre les cuisses, ça va plus du tout. Eh bien, puis-ce que tu aimes avoir peur ? Alors, viens ! Viens avec moi, tu vas avoir peur ! Hé ! Non ! Non ! Pour tout ça, je vois que je n'ai pas... Allez, rentre là-dedans ! Non ! Non ! Le deuxième week-end du Festimum s'est donc terminé en beauté. Rendez-vous ce samedi et dimanche pour de nouvelles aventures, avec cette fois des spectacles de nouveau cirque. Programmes et réservations au 03 87 67 74 79. Maintenant, vous allez m'obéir ! Non ! Maintenant, vous allez me servir ! Non ! Vous allez m'aduler ! Non ! Vous allez vous prosterner ! Non ! Appelez-moi Nicolas ! Non ! Et doucement, doucement, hein ! J'ai été boire une petite goutte de piquet parce qu'il ne criait pas assez fond, mais maintenant, ça va barder ! Est-ce que vous allez m'encourager bienfait ? Non ! Ceci est bloqué ! Photo x2 M'est parti ? N'importe quoi ! M'a dit... J'ai une petite gueulee...